Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Un député n'a jamais l'obligation de prendre un amendement qui a été rédigé par quelqu'un d'autre pour mettre son nom dessous. S'il bosse, il prend une partie, il n'en prend pas. Il a un débat contradictoire. Quand vous entendez un lobby, vous devez entendre le plaidoyer des autres. Bien sûr. Dernière chose, le nouveau ou la nouvelle ministre devra faire avec les lobbies ? Oui, ça me paraît normal que quand une entreprise va être touchée par une décision des pouvoirs publics, elle soit écoutée. Mais ensuite, il faut que les pouvoirs publics se donnent les moyens. Comme je le disais, par exemple, si on réduit le nombre de députés, on peut en profiter pour augmenter le nombre de collaborateurs par député de façon à ce qu'ils puissent davantage approfondir les dossiers. Ça me paraît très souhaitable.